6 ou 7 bagues, donc il y a des grosses, il y a des... Ah ça commence ça ! Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je viens vous montrer quelques nouveautés que j'ai reçues ces derniers temps des sites chinois et aussi vous donner mon avis et des conseils. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. En tout premier c'est le site Romwee. Vous recevez à peu près votre commande entre 10 et 20 jours. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec eux, que ce soit au niveau des tailles ou de l'expédition. A la base je fais du SM et je commande toujours en L chez eux et j'ai jamais eu de problèmes chez eux en tout cas. Donc là j'ai reçu deux robes, j'ai choisi celle-ci et franchement je l'adore. Quand je l'ai vue sur le site je me suis dit bon on va voir si elle est courte ou pas parce que parfois on peut avoir des surprises et absolument pas. Elle arrive à hauteur des genoux de toute façon vous avez le close-up. Et moi ce que j'adore c'est qu'elle est super légère à porter. Donc limite en fait ça peut aussi servir de nuiselle. Je me suis dit on peut limite la mettre en nuisette. On est tellement bien dedans qu'on peut s'endormir sans problème. Mais bref ce n'est pas une nuisette. C'est une robe et voilà moi je l'adore et je pense que je ne vais pas la lâcher de tous les jours. Ensuite la deuxième robe je la trouve aussi juste trop belle. Que ce soit la couleur, la coupe, la taille etc. Il n'y a rien à dire. Et pour le prix je ne pense pas qu'on puisse trouver moins cher ailleurs au niveau des vêtements. Donc le Citroën oui franchement vous pouvez commander sans soucis. Je ne pense pas que vous ayez de problème avec. Donc voilà comment elle se prête. Je l'adore. Je la trouve juste trop belle. Celle-là aussi je pense que je ne vais pas la lâcher de tous les jours. Ensuite le site Shein je pense que vous connaissez aussi toutes. Moi je commande un petit peu de tout dessus. Et j'ai aussi rarement été déçue. Mis à part les shorts. Un coup ils sont trop grands, un coup ils sont trop petits ça dépend. En tout cas je commande souvent des hauts et je n'ai jamais de problème niveau taille. Je prends toujours une taille au dessus. Et la livraison c'est pareil que Romwe. C'est entre 10 et 20 jours ça dépend. En tout cas je n'ai jamais eu de soucis avec. Donc là je me suis dit je vais commander des maillots de bain et j'aurais mieux fait de commander des hauts. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils ne me vont pas. Mais sinon niveau qualité etc. Bah ils sont juste trop jolis. Donc en premier j'ai pris celui-ci. Clairement j'ai pas de poitrine mais il ne me va pas. Il est trop petit et c'est du L. Donc si je recommande des maillots de bain chez Shein je prendrais deux tailles au dessus. Et je pense que vous aussi ce serait mieux de prendre deux tailles au dessus. Donc le haut ne me va pas et le bas ne me va pas non plus. Il est aussi trop petit. Et c'est dommage parce qu'ils sont juste trop jolis. Donc voilà je suis un petit peu dégoûtée. Et celui-ci le haut me va mais le bas ne me va pas. Donc voilà il se présente aussi comme ça. Donc celui-là je le vois un petit peu partout aussi. Il est beaucoup dans les publicités. Il est juste aussi trop joli. Donc le haut me va et le bas il est juste trop beau. Et il ne me va pas je suis dégoûtée. Donc le bas il se présente comme ceci. Donc regardez comment c'est trop joli. La dentelle, les motifs. Il n'y a rien à dire. La qualité clairement elle est là. Donc Shein et Wamui je ne peux que vous recommander. C'est le site New Chic. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi si vous avez déjà commandé dessus. Ils m'ont permis de commander trois maillots de bain. Ok. Donc j'ai commandé trois maillots de bain. J'en ai reçu qu'un seul. Et les deux autres ils m'ont dit que c'était en routure de stock. Qu'il fallait que j'attende etc. Je leur ai renvoyé un mail pour leur demander où ça en était. Je ne sais même pas s'ils m'ont répondu. Je ne sais pas. Donc je vais leur envoyer le lien de la vidéo. Qu'ils voient bien cette vidéo là. Clairement je ne recommanderais pas chez eux. Et je ne vous le conseille absolument pas de commander chez eux. En tout cas après c'est peut-être une erreur que pour moi. Bref le seul maillot de bain que j'ai reçu. Que j'avais commandé en noir. J'allais dire en bleu. En noir je l'ai reçu en rouge. Alors je me suis dit hein. Mais je n'ai pas commandé ça. Non c'est pas cette couleur là. Bref je l'ai reçu en rouge. Donc mis à part ça la qualité elle est là. Il est aussi très joli en rouge. Je ne regrette absolument pas. En plus il me va. Je l'avais commandé en L. Donc il est super joli. Mais ce n'est pas la couleur que j'ai demandé. Mais bon il est joli. Et le bas ne me va pas. Donc voilà c'est un peu compliqué aussi les maillots de bain. Et le bas se présente comme ceci. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez ce site. New Chic. Parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Et je ne vous le conseille pas. C'est malheureux pour eux. Mais franchement je ne vais pas vous mentir. Vous dire ouais tac. J'ai commandé tel maillot de bain. Il me va super bien. J'ai reçu la bonne couleur. J'ai reçu au bout de deux semaines. Non j'ai reçu au bout d'un mois. C'était la mauvaise couleur. J'en attends toujours deux. Bref. Et ensuite dernier site. C'est le site Rose Gall. Je ne connaissais absolument pas. J'avais déjà vu quelques hauls sur certaines chaînes. Mais je ne m'étais pas trop aventurée sur le site. Avant qu'ils m'envoient un mail. Et quand je suis tombée sur leur site. Je me suis dit. Waouh c'est la caserne d'Ali Baba. Ce n'est pas du tout comme chez In et Rome. Oui. C'est vraiment un style d'habit quand même assez différent. Il y a vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Pour tous les âges. Et il y a aussi plein d'accessoires. C'est un style de Wish. Mais quand même un petit peu moins. Parce que Wish c'est vraiment. Il y en a partout. Wish Aliexpress. C'est un peu le style de Wish. Mais je pense quand même en un peu plus cher. En tout cas. Quand j'ai reçu la commande. J'étais super contente. Et la qualité juste là. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc pour moi. C'est un de mes coups de coeur de la commande. C'est ce sac là. Je les voyais souvent en magasin. Et je me disais. Ouais. Non. J'aime pas trop cette couleur. Etc. Et j'ai vu celui-ci sur le site. Je me suis dit. Je le prends. La qualité est juste top. Donc il y a des petits détails un petit peu partout. Moi j'aime vraiment. Bah. J'aime beaucoup comment il est. Il se règle aussi. Il est juste. Bah. Il est juste trop bien. Le prix est quand même assez raisonnable. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. En tout cas. Je l'adore. Et ça va être celui-ci que je vais emmener en vacances. Parce que moi à la base. J'ai un sac à main noir que je lâche pas depuis je sais pas combien de temps. Donc là je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Ensuite. J'ai pris ce petit haut là. Qui est blanc. Bon. Il est un petit peu froissé. Alors ça. C'est le seul point négatif que je pourrais dire de ce haut. C'est qu'il se froisse beaucoup. Mais il est juste super joli. Moi je l'adore. Et franchement. Y'a rien à dire. Pour le prix aussi. Ça vaut vachement le coup. Donc pour l'instant. Le site Rose Gall. Y'a rien à dire. Ensuite. J'ai pris ce haut là. Que vous avez déjà vu. Je l'ai déjà porté dans une vidéo. En fait. Dès que je l'ai reçu. Je l'ai porté. Et pour l'été. Bah. Ça va nickel. Donc noir. Un peu crème. C'est pas du blanc. C'est du crème. Et je l'ai pris aussi en taille L. Je pense. Oui voilà. J'ai tout pris en taille L. Mais clairement. Si j'aurais pris en taille M. Ça aurait été genre le truc parfait. Parce que il se rapproche quand même assez des tailles européennes. Sur ce site là. En tout cas. Moi je trouve. Après. Ça me va. Mais j'aurais pris en taille M. Ça aurait été parfait. Et le troisième haut que j'ai pris. C'est pas du tout dans le même style que les autres. Mais j'en voulais un comme ça. Donc. Je l'ai pris aussi en taille L. Et du coup. Je le porte un petit peu en mode loose. À la cool. Parce qu'il me sert pas. Et. Bah. Il est juste trop joli. Franchement. La qualité. Y'a rien à dire. C'est. Bah. C'est top. C'est. Je sais pas. Ça me fait penser à. Même du Zara. Même Zara. Ne fait pas autant une bonne qualité. Sur. Sur certains vêtements. Ensuite. J'ai pris cette robe là. Donc. Elle est blanche avec des petits motifs à fleurs. Elle me va nickel. Y'a rien à dire aussi. Je l'ai pris en taille L. Y'a un petit nœud que vous pouvez mettre. Soit devant. Soit sur le côté. C'est comme vous voulez. Donc. Pour le prix. Ça reste quand même assez raisonnable. Et. Et puis voilà. Ensuite. J'ai pris ça. Donc. C'est. Pas spécialement un pareo. Je dirais plus. C'est une robe de plage. Parce que je vais pas mettre ça. Dans la rue. Ou à la maison. Et je suis pressée d'être. Cet été. Enfin. Cet été. Je suis pressée d'être à la plage. Pour le mettre. Le prix aussi. Est vraiment raisonnable. De toute façon. N'hésitez pas à aller voir. Sur le site. Parce que là. Moi. Ce site là. Je vous le recommande. A 1000%. Je suis satisfaite. J'ai pris un maillot de bain. Alors. Le haut me va. Le bas ne me va pas. Voilà. Comme d'habitude. On va pas changer. Je vais arrêter de commander des maillots de bain. Sur le site chinois. Mais bon. Bref. C'est pas grave. Je suis pas faite. Je suis peut-être pas faite normalement. Je sais pas. Juste. Je vous l'attache le maillot de bain. Pour vous le présenter correctement. Donc. Le haut se présente comme ceci. Donc. Le haut me va. Mais clairement. Ça met pas spécialement en valeur. Mais il est juste. Il est juste joli. Après. Je pense que ça dépend. La morphologie des filles. Moi. C'est pas spécialement fait pour ma morphologie. Mais. Regardez comment il est trop beau. Voilà. Et le bas. Il est comme ceci. Il est fleuri. Et le bas. Je pense qu'il faudrait peut-être que. Que je perde un petit peu des fesses. Je sais pas. Moi. De toute façon. Maintenant. C'est trop tard. Dans le rayon. Bijoux. Et j'ai trouvé ce petit collet là. Que j'ai déjà porté aussi. Dans une vidéo. Je le trouve juste trop joli. Après. La qualité. Bon. Ça reste à voir. C'est clair que c'est pas de l'or. Mais. Je l'ai déjà porté dans une vidéo. Je sais plus laquelle. En tout cas. Je l'ai déjà porté. Et. Je pense le reporter. Encore. J'ai également pris des bagues. J'en ai perdu la moitié. Je sais pas où je les ai mises. Bref. Elle se balade. C'était un lot de bagues. Et je crois que c'était moins de 3 euros. Et. Je sais plus. Je crois qu'il y avait 7 bagues. 6 ou 7 bagues. Donc. Il y a des grosses. Il y a des. Ça commence. Ça commence. Ça continue. Bref. Bon. Elle est en style de feuilles. Il y a aussi celle-ci. Je peux même pas toutes vous les montrer. Parce qu'elles sont un petit peu toutes éparpillées. La commande ça fait plus d'un mois que je l'ai reçu. Et. Voilà. 30 ans après. Caro. Tu fais des vidéos. Bref. Il y avait plein de. C'était un lot de bagues. Ça par contre. Je pense que je vais recommander des bijoux là-bas. Parce que ça m'a vraiment le coup. Quand vous voyez dans les magasins. Le prix des bijoux. Ensuite. J'ai pris ces lunettes là. Qui sont un peu trop grandes pour moi. Donc. Je sais pas si. Chez les chinois. Tu sais pas si t'es trop gros. Si t'es trop fine. Si t'as une grosse tête. Une petite tête. Bref. T'en finis plus. Je vais vous montrer. Qui sont un peu. Trop grandes. Pour moi. Voilà. Moi c'est pas trop mon style. Des grosses. Elles auraient été un petit peu plus petites. Ça aurait été bien. Mais là du coup. Je pense pas les porter. En plus. Et on va dire que je nage dedans. Voilà. Elles tiennent pas. Bref. Mais. Ça. Les lunettes. Je sais pas. En tout cas. Elles étaient vraiment pas chères. Allez voir. Ils ont plein de lunettes. Elles sont jolies. Des vêtements. Mais je l'ai vu. Je me suis dit. Bon. C'est l'occasion de le prendre. C'est. Je sais même pas comment ça s'appelle. Vous allez me dire. Oui. C'est des moules. Pumpling moule. Ok. Simple. Clean. Kitchen. Open. Bref. C'est pour faire des petits croissants. Des pastels. Tout ce que vous voulez. Ça sert à pas mal de choses. Moi. A chaque fois. Quand je fais des pastels. Je galère à les refermer. Avec la fourchette. Etc. Là. Vous mettez la pâte dedans. Ça se referme. Et. Je crois que c'était 2 ou 3 euros. Donc après. Je pense que ça. Ça se trouve partout. A ce prix là. Mais bon. J'ai vu. Je me suis dit. Bon. Je le prends. Même si pas dans les vêtements. En tout cas. J'étais contente de l'avoir. Donc. Le site Rosegal. Pour moi aussi. Ça reste un site. Où on peut avoir confiance. L'expédition. C'est entre 10 et 20 jours aussi. J'ai jamais fait de retour. Parce que j'ai toujours entendu. Que les retours. C'était juste une galère. Pas possible. Donc. Il faut juste bien choisir ses articles. Et. C'est pour ça aussi. Que c'est bien. Que ce soit pas cher. Parce que si vous recevez des choses. Qui sont de mauvaise taille. Vous allez pas trop être dégoûté. Si c'est compliqué à faire de retour. Bref. Donc. Posez moi vos questions. Si vous avez des questions. Sur ces sites là. Je vais répondre. Sans problème. Et. L'autre site là. Nouschic. Ne commandez pas. Donc. Voilà les filles. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. A me donner vos avis. Et à me raconter aussi. Vos petites expériences. Avec les sites chinois. J'attends de voir tout ça. Bref. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.